MISTÈRE, MISTÈRE Pierre Billard a choisi pour vous ce soir La boule de neige, un film radiophonique de Janine Raylambert avec Jacques Morel, Arlette Thomas, Jean-Claude Michel, Claude Richard, Christian Allers et Hélène Dieudonné. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, mais elle ne pleure peut-être pour rien, ta mignonne. Ah bon, oui. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux, alors fais-le rentrer. Ben oui, mais ça ne va pas traîner, moi, c'est moi qui te le dis, hein. Oui, merci, ciao. Entrez. Viens, entrez. Bonsoir, mademoiselle. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est bien vous, le... le commissaire ? Il me semble, oui. Non, je veux dire, le... le commissaire de... de police. Dans un commissariat, c'est généralement ce qu'on trouve. Vous voulez voir mes papiers ? Oh non, monsieur, merci, non, c'est pas la peine, je vous fais confiance, allez. Merci, mademoiselle. Bon, je n'ai que deux minutes à vous consacrer. Ben, moi, je n'ai pour plus de deux minutes, hein, je vous préviens. Alors, je peux m'asseoir ? Oui, bon, asseyez-vous. Et venons-en au fait. Je peux pleurer ? Quoi ? Ça vous ennuie pas trop si je pleure ? Il y a tellement de gens qui n'aiment pas voir pleurer les autres. Ben, si, ça... ça m'ennuie, mais... Si vous en avez tellement envie... Oh oui, alors ? Bon, allons-y, bon. Allons, 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 qu'est-ce qu'il y a ? C'est si grave que ça ? Oh oui, ça peut être grave, c'est grave. Si vous saviez ce qui m'arrive ? Ben, je ne demande qu'à le savoir, alors dites-moi-le vite. Je... je... je peux pas ! Allons, 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 écoutez, mademoiselle, je suis patient, mais pressé. Non, écoutez, il ne faut pas mousculer, monsieur, hein, c'est pas le jour. Je peux essayer de vous mettre un peu à ma place, enfin, vous, vous avez l'habitude. L'habitude ? Ben oui, vous voyez tout le temps des gens qui ont des problèmes, mais moi, c'est la première fois que je vois un commissaire de police. Bon. Bon, alors, d'abord, votre identité, comment vous appelez-vous ? Jolie, avec un Y. Jolie. Jolie Rosine. Astrid, Paulette, c'est tout. Bon, jolie Rosine. Quel âge ? Vingt ans. Bon, alors, ça, je m'en souviendrai de mes vingt ans. Oh là là, c'est pas bien gai, hein, je vous jure. Mais, ça n'a pas l'air, en effet. Bon, adresse. Chez madame Armand Fouquet. Dix-huit, boulevard des Remparts. Oh, des Remparts. Gentille avec moi, madame Fouquet. Si vous saviez, monsieur le commissaire. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, vous avez perdu quelqu'un, peut-être ? Oh non, j'ai perdu personne, mais c'est tout comme. Écoutez, moi, je voudrais bien comprendre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle ? D'abord, m'entourer de toute votre sympathie. Bon, alors, va pour la sympathie, d'accord. Et puis ? Oh, allez, tant pis, je le dis. Oui. Monsieur le commissaire, je vous en prie, arrêtez-moi. Quoi ? Je vous en supplie, je vous le demande comme un service. Ça, par exemple, je vous arrêterai si je le veux, mademoiselle. Des monottes, c'est tout ce que je souhaite pour l'instant. Pour vos étrennes, eh ben, c'est un charmant cadeau. Voyons, mademoiselle jolie, qu'est-ce que vous croyez ? On passe pas les monottes aux gens comme ça, il suffit pas de le demander. Bon, seulement deux petits bracelets avec une chaînette. Non, ce serait un peu facile. Je suis pourtant pas trop exigeante. Non, vous me direz, refuser un bracelet à une femme, ça fait mesquette. Ah oui, alors ? Bon, mais seulement il y a bracelet et bracelet. Mais je veux qu'on m'arrête. Oui, c'est une idée fixe. Bon, alors d'abord, pourquoi ? Je suis obligée de le dire. Ah ben oui, figurez-vous. Vous me faites pas confiance, hein, je vois bien. Mais c'est pas gentil, ça, c'est pas gentil. Alors, 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 ne pleurez pas, mon petit, quoi, ça doit pas être si terrible quand même. Bon, on voit bien que vous n'êtes pas au goût, vous. Alors, expliquez-moi ça. Je suis un homme de bonne volonté, je vais vous aider. Merci. Merci, monsieur. Le commissaire. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Mais j'ai rien fait, pas encore. J'ai seulement envie de tuer quelqu'un, c'est tout. Ah, bon, eh ben, on le dit. Eh ben, je l'ai dit, ça y est. Vous me fâchez pas ? Je me fâche pas. Vous avez, prétendez-vous, envie de tuer quelqu'un. D'accord, c'est un milieu, mais ce sont des choses qui arrivent. Peut-être. N'empêche que ça me contrarie drôlement. Et n'allez pas croire, Dieu merci, c'est pas si facile de tuer comme ça n'importe qui à l'aveuglette. Sous prétexte qu'on en a envie. Je ne vous ai pas dit n'importe qui, je vous ai dit quelqu'un. Bon, parce que votre choix est fait. Ah ben, je n'ai pas eu à choisir, ça s'est imposé, comme ça, brusquement. Ouais. Et de qui il s'agit-il ? Enfin, si toutefois je peux me permettre. En ma curiosité bien naturelle, monsieur le commissaire, vous n'excusez pas. Bon. Il s'agit de... du petit-fils de la grand-mère. Du petit-fils de... ah ben, de votre cousin, alors, parce que le petit-fils de votre grand-mère... Non, 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 pas ma grand-mère à moi, sa grand-mère à lui. Cette dame-là, dont je vous parlais, madame Armand Fouquet... Oui. Chez qui je suis logée, nourrie, blanchie... Oui, pas vrai, vous êtes employée de maison. Oh ben, pas du tout. Pas du tout. Madame Fouquet me demande seulement de vivre auprès d'elle. Hé, hé, c'est qu'elle vient d'avoir 78 ans. Et figurez-vous qu'il y a trois ans, un accident de moto l'a privé de l'usage de ses jambes. Oui, il y a des gens qui n'ont pas de chance, tout de même. Oui, hein. Oui, oh ben, je vois ça d'ici. Une moto conduite par un jeune fou, et je te fausse la grand-mère en passant... Ah non, mais pas du tout, pas du tout, c'est elle qui était sur la moto. La grand... ah bon ? Ah oui, c'est drôle, hein, mais... Vous tapez toujours à côté, on dirait. Ça vous gêne pas dans votre métier ? Non, non, remarquez, je suis peut-être pas très en forme ce soir, je l'avoue. Enfin, là n'est pas la question. Alors, votre rôle exact auprès de Mme Fouquet ? Ah, c'est difficile à définir. Elle me tient compagnie. Ah bon ? Elle me lit des livres, elle m'apprend l'espéranto. L'espéranto ? Eh bien, ça peut servir. Ah bon, oui. Et aussi un peu d'anglais. Enfin, bref, elle ne sait pas quoi faire pour me distraire. Et tenez, tenez, regardez, vous voyez ma petite robe, là ? Attendez, là, j'enlève mon manteau. Voilà. Ça fait chaud chez vous, là. Oh là là. Ma petite robe, hein ? Ben, c'est elle qui l'a tricotée. Non. Si, si, monsieur le commissaire. Tout au crochet. Ah, c'est ravissant. Ouais. C'est, c'est... Oui, enfin, bref, Mme Fouquet. Adorable, je vous dis. Remarquez, de mon côté, je suis au petit soin pour elle. C'est bien la moindre des choses. Elle a la tête. Moi, j'ai les jambes. Elle pense pour moi, je me déplace pour elle. Oui, oui, vous vous complétez, en somme. D'ailleurs, quelques fois, elle me dit, vous êtes mes jambes, ma petite Rosine. C'est sympathique, non ? Oui, c'est... Alors, ce sont de fort jolies jambes, si j'en juge. Monsieur le commissaire. Hein ? Alors, comme ça, on s'éloigne du sujet. Oui, bon, alors, pour y revenir, dites-moi donc, mais là, entre nous, à propos du petit-fils de cette dame. Monsieur François, oui. Monsieur... Monsieur François. Bon, dites-moi, par hasard, vous n'auriez pas déjà exécuté votre projet ? Ah, alors là, non, non, pas du tout, hein. Vous n'avez pas l'air de me croire. Si, 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 je vous crois. Mais très peu de près, t'es moins de mentheuse, pendant que vous y êtes. Mais non, non, non. Seulement, je vous préviens, hein. Moi, j'en sors tout de suite, moi, votre commissariat, hein. Vous n'êtes pas tout seul, je vais me faire arrêter ailleurs. Voilà tout. Allons, allons, allons. Ah, oh, vous êtes susceptibles. Si je vous effroissé, je le regrette. Alors, revenons à ce jeune garçon. Quel jeune garçon ? Ah, monsieur François. Ce n'est pas un jeune garçon, il a 35 ans. Ah, il a 35, ah bon. Oui. Mais enfin, il est quand même plus jeune que moi. Et il habite, je suppose, chez sa grand-mère. Non, non, pas du tout. Il a son petit appartement personnel dans une rue voisine. Il vient nous voir tous les jours. Tous les jours. Bon, parfait, ça, je note. Pourquoi vous notez ? Eh bien, écoutez, mademoiselle, cessez un peu de commenter tout ce que je dis et puis racontez-moi, s'il vous plaît, ce qui s'est passé exactement, hein. Il a bien dû se passer quelque chose, j'imagine. Hein ? Ben, oui. Oui, bon, voilà. C'était il y a huit jours. Oui. Le lendemain de Noël, tenez. Oui. Dans le salon de sa grand-mère. Sous prétexte qu'il y avait une boule de gui accrochée au lustre, monsieur François... Quoi ? Il a voulu m'embrasser et moi, bêtement, mon Dieu, croyons que c'est bête. Je l'ai giflé. Et attendez, ça, ça, ça passe encore, mais il m'a rendu ma gifle. Oh oui, ça m'a refait un effet. C'est bien ça, moi, je l'aurais tué. Oui, je comprends, mon petit, je comprends très bien. Et depuis, monsieur le commissaire, c'est un foin. Chaque fois que je le vois, ça me reprend. Instantanément, comme un déclic, j'ai envie de le tuer. Oh, c'est pas marrant, je vous jure. Ah non, oh là, ça doit pas être marrant. Et la nuit ? La nuit, j'en rêve. Je me vois, par exemple, glisser dans son café du... du sucre empoisonné. Oh, c'est pas bon, ça. Oh, c'est pas bon, c'est dangereux, même, parce que nettement à des conseillers. Ah oui, c'est votre avis. Ah oui, oh, le poison, on s'en méfie jamais assez. D'abord, souvent, ça a un très mauvais goût. En ce moment, il fait une cure de sirop de radis noir pour ses bronches. Oui. Oui, il a un peu de coqueluche. Alors, là-dedans, peut-être, c'est déjà tellement mauvais, un peu plus, un peu moins. Non, 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 non. Croyez-moi, c'est trop aléatoire. Comprenez-vous le toxique ? Ça peut se déceler généralement à l'autopsie de la victime. On a des moyens scientifiques, maintenant, Monty. Vous savez, ça devient extrêmement difficile d'empoisonner impunément quelqu'un. Je dis bien impunément. Une arme aussi, c'est risqué. Oui, oui. D'abord, j'ai pas de revolver. On peut aussi frapper avec une bouteille, vous me direz, bien sûr. C'est un objectif comme votre gros briquet, la tenette. Non, 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 laissez-le. Non, écoutez, si je peux me permettre, je vous déconseille l'emploi d'un instrument contondant. Vous n'êtes pas assez fort. Comment je suis pas assez fort ? Non, non, écoutez, mon petit, vous... Vous m'êtes très sympathique. J'aimerais beaucoup faire quelque chose pour vous. Et à propos des moyens envisagés pour envoyer les gens dans l'autre monde, je pourrais vous en raconter, moi, pendant des heures. Non, c'est pas vrai. Si, si, parce que je connais la question, ça, vous pensez seulement ce soir, on n'a pas le temps, hein ? Alors, à une autre occasion, je vous promets que... Oh, vous êtes vraiment très chouette, hein ? Oui. Des commissaires comme vous, ça ne doit pas courir les rues, hein ? Bon, alors, cernons un peu le problème. En conclusion, la nuit, vous rêvez à des moyens parfaitement prémédités et le jour, en présence de cet individu, un désir meurtrier, irréfléchi. Vous m'arrêtez, si je me trompe pas ? Non, ça va. Bon, bon, un désir meurtrier s'empare de vous comme ça, brusquement. Exactement. Alors, vous, hein, vous, monsieur le commissaire, on peut le dire, hein, vous avez vraiment le sens de ça. Le sens de ça. Ah, ben oui, n'est-ce pas ? Oui. Bon, alors maintenant, une question. Pourquoi ? Je vous l'ai dit. Bon, enfin, baiser une gifle, généralement, ça se supporte. Écoutez, pour ne rien vous cacher, approchez-vous. Oui ? Moi, qui n'ai pas peur de grand-chose, je crois, je crois, je crois, je crois que j'ai peur de lui. De monsieur François ? Oui. Parce que vous me gardez le secret, hein ? Oui. Je peux compter sur vous ? Oui, ben, vous voyez, mademoiselle, ça va de soi. Dans la police, on est discret. Bon, parce qu'il a fait de la prison. Non. Si, monsieur le commissaire. Sa grand-mère elle-même me l'a dit. Ah, oui, 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 oui. Et pour quelle raison l'a-t-on condamnée ? En sérieux, je ne sais pas. Madame Fouquet croit que je l'ai su par monsieur François, et lui doit croire que je l'ai su par madame Fouquet, de sorte que personne n'en parle, et comme par délicatesse, moi, je n'ose pas le demander. Oui, après ça, je comprends. Mais vous n'en avez vraiment aucune idée ? Approchez-vous. Oui. À mon avis, il a dû tuer quelqu'un, lui. Ah, vous croyez ? Oui, il me semble. Sa grand-mère dit tout le temps qu'il ne fera pas de mal à une mouche. Mais ça... Ah, ben, ça ne prouvait rien. C'est un homme très bien, très calé. Il a fait toutes ses études en prison, d'ailleurs. Ben, forcément, là-bas, il avait le temps, hein ? Rien ne venait le distraire. Oui, c'est évident. Puis c'est un chercheur. Ah, c'est un... qu'est-ce qu'il cherche ? Ben... Je ne sais pas au juste. Mais il est chargé de recherche au labiste. Au lab... Ah, tiens, donc. Laboratoire d'investigation scientifique, ça s'appelle. Ah, bon. Mais en ce moment, il écrit un livre. Oui, c'est mémoire de détenus, naturellement. Ah, mais pas du tout. Un ouvrage savant sur les mœurs de certains insectes. Tiens, oui, où ça ? De leurs femelles, plus exactement. Dans le genre dévoreuses, vous savez. Les araignées, les menthes, les scorpions. Celles qui se jettent sauvagement sur leur époux après les amours. C'est la grand-mère qui me l'a expliqué, ça, parce que moi... Après les amours, oui. Pas avant, mon petit. Que vous voulez dire par là ? Eh ben que... Oui, bref. Oui, enfin, bref. Tout ça crée un certain climat, vous comprenez ? Comme un environnement d'une qualité douteuse. C'est précisément ce que j'allais dire. Et ajoutez à ça que cet homme, s'il avait seulement cinq ans ou six ans de plus, pourrait presque être mon père, hein ? Eh ben, ça n'arrange rien. Oui. Bon. Alors, réfléchissons, voyons. Arrêtez-moi, monsieur, je vous en prie. Écoute, si je le pouvais encore une fois, ce serait avec plaisir, mademoiselle, mais puisque je ne peux pas... Et si ça me reprend ? Hein ? Demain ? Ce soir, peut-être ? Et que ça devienne tellement irrésistible que je... Que je ne résiste pas. Eh ben, en tout cas, je vous aurais prévenu. Écoutez, je ne peux pas transgresser la loi pour vous être agréable, ma petite fille. Mais arrêtez-moi. Je vous en serai reconnaissante toute la vie. Et quand je dis toute la vie, je veux dire toute ma vie à moi, hein ? Pour la vôtre, bien sûr. Pardon ? Écoutez, je vous en prie, n'insistez pas, hein ? Bon, alors, c'est bien décidé, hein ? Vous refusez. Mais demandez-moi n'importe quoi, mais enfin, pas ça, mademoiselle ! Vous refusez, en somme, de protéger ce pauvre monsieur François. Bon, mon petit. Mon petit, mettez-vous bien ça dans la tête. La police ne peut pas procéder à l'arrestation d'un individu avant l'accomplissement d'un acte criminel, ou tout au moins avant qu'il y ait commencement d'exécution. Relisez votre code pénal, s'il vous plaît. Bon, jamais avant. Jamais avant. Mais si je comprends bien, après. Oh, ben oui, parce que, alors là, après, après, tout ce que vous voudrez. En somme, vous me dites, tuez-le d'abord. Oui, enfin, c'est pas un conseil. Et là, vous m'arrêtez. Je serai à votre disposition. Seulement moi, monsieur le commissaire, après, ça ne m'intéresse plus. Ah, ça... Vous comprenez, pour moi, c'est tout de suite ou jamais. Oui, 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 je vous comprends, mais d'ailleurs, votre démarche part d'un bon sentiment, j'en suis sûr. Oh, moi, moi, je voudrais surtout pas faire de peine à madame Fouquet. Ah, je suis drôlement embêtée, vous savez. Je suis désolé, moi. Allez, montrez-moi un peu ces yeux-là. Dans le fond, on est une petite très gentille. Oui, oui. Oui, oui, affectueuse, à douceur même. Oui, oui. Oh, je sais reconnaître, croyez-moi, une certaine petite lueur meurtrière dans l'œil. Eh bien, elle n'y est pas dans ces beaux yeux-là, hein. Vous devriez me lâcher le menton, monsieur le commissaire. Vous lâchez... Ah, voilà. Et puis me lâcher le coude aussi. Voilà. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais ça vaut mieux. Oh, bon, d'accord. Mais comment tout ça va finir ? Mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que vous... Eh, écoutez. Écoutez, il me vient une idée. Oui, euh, vous voyez souvent le médecin ? Moi, le médecin ? Oui. Non, jamais, je ne suis pas malade. Ah, c'est il y a longtemps que j'ai eu les oreillons, mais à part ça... Oui, mais enfin, vous connaissez bien un médecin tout de même. Oh non, aucun, pourquoi ? Bon, alors si je peux me permettre un conseil d'amis, à titre privé, bien entendu. Allez donc consulter de ma part le docteur Adrien Mellicourt. Voilà, je vous note ses coordonnées, c'est un médecin psychologue. Oui, oh, ben alors là, je me méfie. Non, non, allez le voir, il vous recevra à bras ouverts, et vous reviendrez. Il y a son cabinet, place royale. Voilà, vous reviendrez me dire où vous en êtes. Hein ? C'est promis, mon petit. Oui, ben... J'irai peut-être, oui, monsieur le commissaire, si... si ça me reprend. Eh oui. Parce que si par miracle, ça ne me reprenait pas, alors... Alors, vraiment, ma petite Rosine, nous abandonnons notre leçon d'anglais aujourd'hui ? Oui, s'il vous plaît, madame, je me sens un peu fatiguée. C'est vrai, je vous trouve une petite mine depuis quelques jours. Vous n'êtes pas souffrante ? Oh, non, 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 simplement, je... je ne dors pas très bien, alors. Mais si je vous donnais un tube de mon semifère, alors seulement attention, ne dépassez pas la dose prescrite. Oh, non, 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 merci, madame. Les médicaments dangereux, moi, je... je préfère ne pas en avoir sous la main, parce que... Bon, enfin, je n'en dis pas plus. J'adore quand vous plaisantez. Chaque fois que je vous entends rire, ma petite Rosine, même si je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est moi qui m'amuse. Je vous aime bien, vous savez, madame. Oh, j'en suis persuadée. Mais moi aussi, je vous aime bien. Ah, si je ne vous avais pas... Je le disais l'autre jour à mon petit François, sans lui et sans vous, je n'aurais plus qu'à me laisser mourir. Eh bien, il ne manquera plus que ça. Oh, mon Dieu, vous n'avez pas vu l'heure. Il ne va pas tarder. Mais qui ça ? Eh bien, mon petit François. Il va venir ? Bien sûr. Mais encore ? Il est déjà passé à midi, on ne voit plus que lui, alors. Et vous vous en plaignez ? Ça m'étonnerait, étant donné la façon dont vous le regardez. Surtout depuis quelque temps. Moi, madame, non, je... Ne vous en défendez pas, je m'en réjouis. Vous voulez bien préparer sur le plateau les verres, les bouteilles ? Il aura soif, peut-être. Oh, ça sûrement, oui. J'ai chargé mon petit François de quelques courses, de rapporter d'abord de la mortaura pour les souris. Faites voir, ma petite amie. Approchez. Mais qu'est-ce que c'est que vous avez à la main ? Moi, j'ai rien. Oh. Ah, ça, c'est une petite égratignure. Je vous donnerai une pommade. Oh, je n'avais pas remarqué. Oh, vous avez une ligne de vie extraordinaire, d'une longueur. Vous mourrez centenaire. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle, madame. Mais votre ligne, à vous, je ne suis pas discrète. Encore plus longue que la vôtre, Rosine. Il faudra m'achever, comme les vieux chevaux. Et M. François, il a une ligne de vie aussi, je suppose. Comme tout le monde, bien sûr. Et elle est plutôt longue ou plutôt courte ? Disons, incertaine. Allons, bon. À l'origine, une ligne courte. Oh, mon Dieu. Mais ne vous affolez pas. Une ligne courte qui s'allonge au fur et à mesure que les années passent. Alors, tous les espoirs sont permis. Oh, il mérite bien de vivre longtemps. Et heureux. Un garçon si épatant. Qui ne fera pas de mal à une mouche. Il faut que j'aille dans ma chambre, madame. Excusez-moi. Non, 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 je vous tiens, je vous garde. Montrez-moi votre front. Mon front ? Qu'est-ce qu'il a, mon front ? Il va falloir me soigner cette peau, ma petite Rosine. Je vous donnerai ce soir une crème anti-ride. Mais je n'ai pas de ride. Mais, mais, justement, c'est pas quand on en a qu'il faut en se soigner. C'est avant. Vous comprenez, ma petite amie. Après, c'est trop tard. Oui, madame. Tiens, voilà, François. Mais non, mais non, mais non. Restez, voyons, restez. Restez, Rosine. Bonsoir, grand-mère, bonsoir. Bonsoir, jeune homme. Mon Dieu, comme tu es chargé. T'es pas qu'elle, grand-mère. Tiens. Oh, et puis ça, ce sont des bouteilles, attention. Pardon, Rosine, si vous voulez m'aider. Et d'abord, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, monsieur Française. Ça va, oui, ça va ? En pleine forme, Rosine. La vie est belle. À vous de trouver. Tenez, tenez, les bouteilles, aidez-moi. Voilà. Ah, figure-toi, grand-mère, qu'on a donné tantôt une recette de cocktail naturel, il paraît que c'est sensationnel. Ah oui ? Tu mets ça de jus de tomate, tu vois, ça de jus de concombre, ça de sirop d'érable, un jaune d'œuf. Ah, et puis, voilà, ça de cacao, j'ai oublié le cacao. Et trois morceaux d'angélique, un mélange explosif. Allez-y, Rosine, et que ça saute. Rosine, non, non, je vous le défends, vous allez me le tuer. Je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, madame, il faut, il faut qu'on j'aille dans ma chambre. Ah, tenez, tenez, prenez le blé rouge pour les souris. Vous les rangerez soigneusement, attention, hein, c'est à base d'arsenie. L'arsenie, comment, petite bête ? Et moi, j'ouvre mon paquet, voilà. Ah, François, parfait, il est magnifique. Ah, vous le faites ! Mon Dieu, elle a eu peur, mais ça, c'est la meilleure. Donc, c'est efficace, tu vois, grand-mère. Non, 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 maintenant, il va y avoir tout le temps une arme dans la maison. Vous voyez, avec un pistolet d'alarme, avec tous ces cambriolages, toutes ces attaques qui se multiplient, c'est quand même un petit moyen d'intimidation. Un pistolet d'alarme, c'est pas dangereux, ça, c'est sûr, on peut tuer personne avec ça. À moins de taper avec la croche. Oh, quelle horreur. Madame Fouquet, si je m'absente une heure demain, au début de l'après-midi, ça ne vous dérangera pas trop, j'espère ? Mais non, je vous en prie, ma petite amie, si vous avez à sortir... Oui, oui, il faut absolument que j'aille chez le médecin. Vous n'êtes pas malade, Rosine, j'espère ? Moi, moi, malade ? Non, pas du tout, on peut bien aller chez un médecin sans être malade, simplement pour faire connaissance, et justement, comme je ne connais pas le docteur Mellicourt... Tiens, Mellicourt... Tu le connais, toi ? Non, enfin, non, pas directeur, mais j'ai beaucoup entendu parler de lui. En bon terme, j'espère ? Par sa femme, alors, tu sais, grand-mère... Oh, ça, quand une bonne femme porte un jugement sur son bonhomme, il ne faut pas trop suffire. Mais où allez-vous, madame ? Mais dans ma chambre, chercher cette crème, vous savez, pour non que j'y pense. Non, écoutez, ne vous dérangez pas, j'y vais ! Mais non, mais non, tenez, tenez compagnie à François, il ne demande que ça. Non, non, écoutez, laissez-moi y aller, ma chambre, je vous en prie, laissez-moi y aller. Là, mon petit, restez, et puis, j'ai oublié, j'ai oublié quelque chose. Et quand on n'a pas de tête, hein, un fauteuil roulant, c'est fait pour rouler. Rosine, mais non, non, restez, Rosine, ne me laissez pas tout seul. Non, non, pourtant, ça vaudrait mieux, hein, croyez-moi, monsieur François. Allez, allons, 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 quoi ? Hein ? Sans rancune ? Je regrette tellement ce qui s'est passé l'autre jour. Oui, moi aussi, hein, je le regrette. Faites-moi confiance et je vous le promets, il ne vous arrivera rien. À moi, non, peut-être, mais à vous, hein, à vous, si vous arrivez quelque chose, hein, lequel des deux sera le plus à peindre, celui qui reste ou celui qui s'en va ? Ça, alors, mais, c'est complètement dingue. Voilà. Voilà, docteur, ce qui m'arrive. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'intéressant n'est pas ce que je pense, mais ce que vous pensez, vous, mademoiselle, par rapport à la façon dont vous vivez la situation. Ah oui ? Oui. Vous avez bien une opinion, quand même. Mon rôle n'est pas d'avoir une opinion ni de construire des hypothèses, et encore moins de porter un jugement. Qu'est-ce que c'est, alors, votre rôle, docteur ? C'est de vous aider, enfin, de vous aider à découvrir vous-même les motivations profondes d'une attitude qui... Enfin, une attitude que, je vous l'avoue, entre nous, n'est-ce pas ? Je trouve quand même un peu bien surprenant. Ah, ah, ça vous étonne, hein, quand même ? Rien ne devrait me surprendre, c'est vrai, mais, enfin, une fois n'est pas coutume. Puis c'est... Puis c'est pas tout, hein. Ah. Si vous saviez, docteur, je vous ai menti. Oh, vous me diriez le contraire que je ne vous croirais pas. Tous mes patients me mentent, mademoiselle. Et ça me fait une peine. Non, c'est-à-dire, moi, tout ce que je vous ai dit est vrai, ça, je vous le jure. Seulement, je ne vous ai pas tout dit. Voilà. Je vous écoute, je ne peux pas faire mieux. Docteur, docteur, c'est épouvantable. Ce n'est plus un homme que j'ai envie de tuer maintenant, c'est deux. Bon, vous savez, un ou deux, quelle différence. Le processus, c'est le même. Deux hommes, deux hommes. François et puis les... Et puis le commissaire. Avec le commissaire aussi, tiens. Pauvre vieux, il n'a jamais eu de chance avec les femmes. Dégrez-vous que j'avais perdu votre adresse. Oui. Alors, je suis entre au commissariat pour la lui demander. Et dès que je l'ai vue, hein, et bien, à la seconde, le déclic. Au bout, un peu, je l'aurais tué. Mais ce n'est pas normal, tout de même. Bon, fou. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et par rapport à quoi ? Si vous pouvez me le dire. Pourtant, lui, il ne m'a rien fait, hein, et je n'ai pas peur. Enfin, vous pensez, un commissaire, il n'a pas fait de prison, lui. Pas que je sache, non. Alors, avril, je suis un cas, tout de même. Tout le monde est un cas, mademoiselle. Vous pouvez garder les secrets, j'espère. Oui, mais oui, mais oui, même les miens, alors... Vous ne raconterez pas au commissaire que j'ai envie de le tuer ? Non, non, mais non. Il ne faut pas lui dire, hein, c'est promis. Mais oui. Il se ferait peut-être du mauvais sort, ce n'est pas la peine. La tête sur le billot, mademoiselle, je ne dirai rien. Psychologue ou non, un médecin, c'est une tombe. À un propos, une question. À l'égard de cette grand-mère, madame Fouquet... Oui, docteur. Jamais la moindre petite intention homicide ? Ah, ça, non, jamais. Et de moi-même, ça, j'y aurais jamais pensé. Mais dans ce cas, le réflexe ne joue pas, évidemment. Et dans votre petite enfance, pas de choc traumatisant ? Pas de distribution de châtaignes à tout bout de champ, non ? C'est papa qui vous battaient ? Pas du tout, non. Alors, c'est maman ? Non, pas du tout. Elle buvait, maman ? Deux litres de lait par jour parce qu'elle avait mal à l'estomac. Oui, elle avait mal à l'estomac parce qu'elle buvait deux litres de lait par jour. Oui, c'est plutôt ça. Enfin, non, passons, passons, passons. Naturellement, ça n'est pas non plus papa qui buvait, hein, bien sûr. C'est le chat. Bon, eh bien, ça déblait. Dites-moi, vous connaissez l'histoire du petit garçon à qui on demandait ? Tu aimes mieux ton père ou ta mère ? Au moins, c'est papa. Ah, ben, nous y voilà, parfait. Dites-moi encore. Oui, docteur. Une, enfin, une jolie petite minette comme vous. Vous n'allez pas me dire qu'avant ce monsieur François, aucun homme jamais n'a cherché. Enfin, je n'insiste pas, vous comprenez admis-moi. Oh, de petit gamin, oui, mais un homme, un vrai, comme monsieur François, comme vous, non ? Bon, eh bien, je vous ai mise sur la voie. J'en ai déjà trop dit à vous de chercher maintenant, mademoiselle. De chercher et de trouver toute seule. Si vous me laissez chercher toute seule, autant que je reste chez moi, alors. Le monologue en présence de quelqu'un devient un dialogue avec soi-même, mademoiselle. Oui, c'est moi qui ai trouvé la formule. Bravo, docteur, c'est bien ça. Oui, je ne suis pas mécontent. Bon, et tel que vous me voyez, j'agis comme un révélateur photographique. Vous savez ce que c'est, un révélateur. Mais pourquoi, pourquoi il m'arrive ça à moi ? Il doit mieux y avoir une raison, quand même. Alors, 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 ne nous énervons pas. Oui, alors, est-ce que nous ne ferions pas, mine de rien, un bon petit conflit oedipien ? Bien ficelé, bien mijoté ? Ben, ça, je ne sais pas, moi. Et c'est grave ? Oh, bon, qu'est-ce qui est grave ? Et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Dans le fond, si vous pouviez me le dire. Mais je parle, je parle, je m'en veux. Il faut toujours que j'avance des hypothèses, c'est malheureux, quand même. Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne peux pas m'en empêcher. Excusez-moi, je vous en prie. Mais je comprends très bien, docteur, ne vous excusez pas. Bon. Eh ben, alors, qu'est-ce qu'on fait ? La solution, dites. Écoutez, moi, je n'en peux plus. Avoir toujours envie de tuer quelqu'un, enfin, ce n'est pas une vie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il existe un traitement efficace ? Dites-moi la vérité, docteur. La vérité ? Eh ben, disons, enfin, pour simplifier, il y a chez vous, sans doute, comme chez tout un chacun, une part d'aveuglement spécifique, qui fait obstruction à l'appréhension, et, plus encore, à l'acceptation de vos pulsions instinctives. Et puis, et puis, la bipolarité des contraires, ça existe, mademoiselle. Que votre comportement névrotique vous empêche d'assumer vos ambivalences, un schéma classique sur lequel je ne m'étendrai pas. Il y a un exemple, cependant. Si je ne m'abuse vos sentiments, ambivalents précisément, d'aversion et d'attirance pour un même objet, ici c'est le papa, font que vous vous sentez complètement paumé. Je vous propose donc d'entreprendre une anamnèse. Nous rechercherons la racine inconsciente du pathogène dans votre vécu, infantile ou non, ainsi les distorsions de votre système relationnel, naturellement, voilà, et ceci jusqu'au dépassement de vos conflits et à la prise de possession par vous-même des potentialités de votre moi. Et alors, quant à votre relation à l'autre, nous pourrons dire tous les deux, il n'y a plus de problème. Non, ce n'est pas vrai. Merci. Vous voyez, docteur, je n'aurais jamais trouvé ça toute seule. Écoutez, si j'osais, vous ne pourriez pas traduire. Je commence à me débrouiller pas mal en anglais, mais alors là, je... Traduire, traduire, c'est facile à dire. Et le traitement serait long ? Pratiquement, ça peut demander des mois, des années. Mais docteur, mais voyez, mais je ne peux pas attendre, moi. Oh non, 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 écoutez, la meilleure solution, moi, j'y reviens, c'est qu'on m'arrête une bonne fois et qu'on n'en parle plus. Mais ce n'est pas de ma compétence, mademoiselle Jean-Grèche. Écoutez, docteur, si vous pouviez en toucher un mot au commissaire, il n'oserait peut-être pas vous refuser, à vous. Il m'envoie une cliente, je ne vais pas la lui renvoyer. Oh, docteur, docteur, moi qui avance, je me sentais si bien dans ma peau. Mais je comprends, mademoiselle, je comprends très bien une si jolie peau. Alors, 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 on va essayer de faire quelque chose pour vous. Oh, merci, docteur. Ne pleurez pas. Regardez-moi ça. J'ai mouillé vos cheveux. Attendez, là, 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 là. On se relaxe, on respire bien profondément. Allez, oui, allez, encore, encore, là. On se laisse masser le nez, comme ça. Mon pauvre petit choc. Ça va déjà mieux, hein ? Vous ne devriez pas faire ça, docteur ? Non, pourquoi ? Parce que c'est très imprudent. Tiens. Comme je m'en voudrais de vous contrarier. Voyons. Et où en y étions-nous ? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, une inspiration. Je vous en supplie. Vous êtes croyante ? Moi, naturellement. Docteur, vous ne devriez pas jouer avec votre coupe-papier. Oh, c'est un joli petit poignard de tolède. Vous avez vu ? Justement, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais vous devriez le ranger. Tout de suite. Bien, mademoiselle. J'obéis sans comprendre, mais j'obéis. Voilà. Merci, le prêtre. Vous n'avez pas eu l'idée de vous ouvrir de vos difficultés à un prêtre ? Un prêtre ? Non ? Allez-en voir l'abbé au bain. C'est le meilleur conseil au fond que je puisse vous donner pour l'instant. Et voilà. Eh bien, nous en avons terminé pour aujourd'hui. C'est 200 francs. Oh là là, parce que ça a augmenté depuis mes oreillons. Comment, Rosine ? Vous parlez de nous, Kitty ? Mais ce n'est pas possible, mon vieux. Il faut faire quelque chose, mon petit François, pour retenir cette petite... Mais oui, grand-mère, je veux bien, mais quoi ? Mais je n'ai pas dit que je partirais, madame. J'ai dit, si je partais. Mais jamais, je n'en aurais le courage, je crois. Je ne suis trop attachée à vous. J'espère bien, comme le lierre. Je meurs où je m'attache, tout en programme. Pourquoi toujours parler de la mort, grand-mère ? C'est agaçant à la fin. Quand tu auras mon âge, mon petit chéri, c'est Dieu de près de lui. Tu verras, on y pense. On y pense. Tu n'y pensais jamais, toi, en prison ? Madame, il faut que je sorte un moment dans la soirée. Vous êtes libre, Rosine, voyons. Vous serez longtemps absente. Oh non, madame, juste le temps de voir monsieur le curé. Le... le curé ? Tiens, tiens. L'abbé au bain, sans doute. Moi, je ne l'ai pas revu depuis le dernier enterrement auquel j'ai assisté avant mon accident. Mais j'ai gardé de lui le souvenir d'un type épatant. Oh, ce n'est pas toujours pour un enterrement qu'on va voir le curé, n'est-ce pas, Rosine ? J'ai quelque chose à faire dans ma chambre, madame. À tout à l'heure. Oh, mon petit François. Ça sent la fleur d'oranger. La fleur d'oranger ? Oui. Hier, Rosine a vu un médecin. Aujourd'hui, c'est le curé. Demain, ce sera une démarche à la mairie. Oui, et tu verras. Elle va nous annoncer son mariage. Tu crois ? Oh, elle n'ose pas encore nous en parler, mais croisons le flair de ta vieille mémé. Ce sera une catastrophe, ça. Enfin, pour toi, je veux dire. Oui, mais à qui le dis-tu ? Je te le répète, tu devrais bien faire quelque chose pour la retenir. J'ai déjà essayé, grand-mère, mais sans succès. Oh, oui. Tiens. Oh, mais attends, attends, j'y pense. Depuis quelque temps, quand tu es là, Rosine prend un petit air bizarre. Est-ce qu'elle ne serait pas amoureuse ? De moi ? Ah, bon, ça, je n'en ai pas l'impression, tu vois. Mais qu'est-ce que tu as, toi ? Tu te frottes tout le temps la joue. Tu as mal ? Moi, je me frotte. Non, non, grand-mère, je n'ai pas mal. Fais voir ? Non, c'est rien. C'est juste un peu d'irritation. Oh, ça ne se voit même pas. Je te donnerai de la crème quand même. Pour en revenir à Rosine, si elle est amoureuse de toi, son petit manège ne serait alors qu'un ballon d'essai. Mais oui, pour t'obliger à réagir. Vraiment ? Tu crois ça ? À toi de lui prouver que tu ne manques pas de réaction. Pas mon petit bonhomme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, bon sang ? Mais je te passerai un livre, tiens. L'amour expliqué au moins de 14 ans. Ça te donnera peut-être quelques idées. Coucoute, je n'ai pas besoin de ton bouquin. J'ai passé l'âge, tout de même. Mais alors, vas-y, qu'est-ce que tu attends, François ? Intéresse-toi un peu à Rosine. Fais-moi ce plaisir. Elle est si gentille, cette petite. Elle ne fera pas de mal à une mouche, j'en suis sûre. Elle est tellement affectueuse. Pas compliqué. Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais un geste déplacé. Oh, ta joue, François, écoute, arrête. C'est un tic, ma parole. Oui, entrez, entrez. Monsieur. Bonjour, mademoiselle. Une petite minute, s'il vous plaît. Et je suis à vous. Voilà. Je voudrais parler à monsieur le curé. C'est bien ici, monsieur le... Monsieur l'abbé Aubin ? Oui, mademoiselle. Si vous voulez le prévenir, s'il vous plaît, c'est urgent. C'est bien, ça y est, c'est fait. Il est prévenu, l'abbé Aubin, c'est moi. C'est vous ? C'est vous ? Ah oui, c'est ma salopette, là, qui vous impressionne. Ah ben, pour bricoler. Parce que, non, mais comprenez-vous, dans ma salle, nous, mon tuyau de vidange était une espèce de vieux bout de 30 cas. Mais c'est trop petit, ça n'est pas suffisant. Il faut un tuyau de 42 ou moins. Alors, vous voyez, comme la descente du lavabo est branchée... Oui, oui, oui. Oh, mais si vous croyez que c'est facile de se confesser à un plombier, vous... Oh, mais si c'est pour une confession, vous avez en ce moment même à l'église notre vicaire, un garçon très bien. Non, 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 c'est pas pour une confession. Non, pas exactement. Non, écoutez, j'ai rien à me reprocher, moi, mon père. Je n'ai rien fait de mal, mon père. Pas encore. Ah, mais je vois. Ah, je vois. On vient pour un mariage. Et pourquoi d'autres pourraient bien venir pour les sancurer une belle petite enfant comme ça ? Ah, eh bien, par exemple, pas avant trois mois. Non, mais écoutez, mon père, plus que je vous dis que... Non, 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 mon petit, pas avant trois mois, le temps de la préparation au mariage. Vous n'y couperez pas, mon enfant. Non, mais écoute, mon... Deux cours par semaine sur la vue du couple. Indispensable. C'est moi qui conduis les débats. Très intéressant. Oh, mais mon père, arrêtez ! Ah, pardon. Ah, pardonnez-moi, pardonnez-moi, les coups de marteau, ça, on se supporte ou on ne supporte pas, ça ne se discute pas, c'est sûr. Écoutez-moi, écoutez-moi, mon père. C'est le docteur Mellicourt qui m'envoie. Ah bon, il va bien, ce brave Mellicourt. Ah, lui, il va très bien, oui, merci. Il m'envoie parce que... parce que ça ne s'arrange pas, mon père. Ce n'est plus un homme, maintenant, que j'ai envie de tuer. C'est trois. Ah, mon Dieu. Ah, mais vous n'y allez pas de main morte, mademoiselle. Oui, trois, mon père. François, bien sûr, ça, François, le commissaire et maintenant le docteur Mellicourt. Oh oui, c'est affreux, c'est affreux, mais ça fait boule de neige. Mais vous comprenez ? Pas très bien, ça, je le confesse. Et si ça continue à croître et embellir, Dieu sait jusqu'où ça peut aller. Mais il le sait, mon enfant, il le sait, lui qui sait toutes choses. Comme dit un proverbe arabe, dans la nuit noire, sur une table de marbre noire, une fourmi noire, Dieu la voit. Et puis après, à quoi ça m'avance, hein ? Enfin, tout ça, tout ça, mais c'est pas normal tout de même. Oui, 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 et si ça n'est pas normal, vous voyez, le docteur Mellicourt, c'est de son ressort, pas du lien. Mais puisque c'est lui, c'est lui qui m'adresse à vous, on ne va pas me renvoyer comme ça de l'un à l'autre, comme une balle. Oh, dites, monsieur le curé, dites, monsieur le curé, vous ne direz pas au docteur Mellicourt que j'ai envie de le tuer. Ce ne sont pas des choses à dire. Où je l'envoyons, mon enfant ? Parce que si vous faisiez une chose pareille, vous ne savez pas de quoi je suis capable. Oh, non, non. Mais qu'on m'arrête à la fin, puis donc je vous demande, alors ? Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ne pleurez pas, mon petit, il faut s'assurer de pleurer avant, il sera toujours temps de pleurer après. Ah bon, parce que vous aussi ? Allez, allez, n'abîmez pas vos beaux yeux, c'est péché que d'abîmer la beauté. Monsieur le curé, vos outils ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Rangez-les vite. Votre marteau, vite. Mais non, mais ce n'est pas fini, voyons-le. Non, j'aime mieux m'en aller. Non, laissez-moi, non, laissez-moi partir, mon frère ! Mais expliquez-moi au moins. Non ! Même si je vous expliquais, vous ne comprendriez pas ! Ah bon ? Comment ça, je ne comprendrais pas ? Mais elle me prend pour un imbécile, cette petite. D'ailleurs, je n'ai rien compris du tout. Oui, voilà où j'en suis, monsieur le commissaire. Ce n'est pas brillant, hein ? Oui, je l'ai vu, votre docteur Mélicourt, en milieu, au milieu de tous ses problèmes. Et puis je l'ai vu laver au bain, au milieu de ses tuyaux, et puis... Mais mademoiselle... Merci, hein, pour les bons conseils. Merci pour les bons soins. Mais il n'y a rien à faire, ça fait boule de neige. Vous comprenez ? Comment ça ? Que j'ai envie de les tuer tous les deux. Quoi ? Oui, vous, vous, bien sûr, hein. Tant que ça n'arrive qu'aux autres. Et rangez-moi tout de suite ce bon sang de briquet gros comme un boulet de canon, s'il vous plaît. Mais enfin, mon briquet, qu'est-ce qu'il a, mon briquet ? C'est un beau briquet. Mais j'ai dit tout de suite dans le tiroir, vite, que je ne le vois plus. Bon, bon, si ça peut vous faire plaisir. Si vous continuez à refuser de m'arrêter, monsieur le commissaire, ce n'est pas moi qui le regretterai le plus. Je vous préviens. Mais puisque, je vous le répète, ce n'est pas possible pour une simple intention homicide. Mais ce n'est pas pour moi que ça m'embête tellement. C'est pour les autres. Vous comprenez ? Moi, bon, qu'est-ce que je risque ? La prison. Et puis après, hein, on n'en meurt pas. Quelquefois, si, mademoiselle Jolie. Et si j'en venais à un geste désespéré, hein ? Mais ça arrive. Quand on veut échapper à soi-même. Je le lisais hier soir encore dans une traduction de Shakespeare en espéranto. Eh bien, quand on veut échapper, monsieur le commissaire, disparaître. Oh ! Oui, disparaître. C'est encore le meilleur moyen, vous entendez ? Dis-paraître. Allô, monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire, bonjour, monsieur. C'est madame Fouquet à l'appareil. Pouvez-vous passer me voir le plus tôt possible, monsieur le commissaire ? Oh, oui, c'est très urgent. 18, boulevard des Remparts. Non, non, je ne peux pas vous expliquer par téléphone. Il suffit d'une oreille qui traîne, vous savez, on ne sait jamais. Allô ? Allô ? Oh, mais si ce n'était pas grave, je ne vous dérangerais pas, monsieur le commissaire. Tout ce que je peux vous dire, une disparition. Oui, voilà, monsieur le commissaire. Il s'agit d'une disparition. Je vous présente mes devoirs, madame, avec mes condoléances. Vous condoléances ? Déjà ? C'est quand même un peu prématuré, il me semble. Du moins, je l'espère. Ah, bon, pardonnez-moi. Hélas, elle m'avait prévenu. Tiens, qui ça, elle ? Mais, cette petite. Quelle petite ? Enfin, voyons cette jeune fille, mademoiselle Jolie-Rosine. Par exemple, elle vous avait prévenu ? Oui, oui, je me sens une part de responsabilité, madame. Ah, si vous saviez, ce sera le regret de ma vie. Le regret ? De quoi ? Oh, de ne pas avoir su convaincre cette jeune fille de renoncer à un acte aussi définitivement désespéré, encore qu'altruiste, car enfin, c'est bien pour éviter le pire aux autres, aux autres, madame, qu'elle en est venue à cette extrémité. Mais enfin, monsieur le commissaire, de quoi ? De qui parlez-vous ? De Rosine ? Mais je vous le répète, madame, je suis au courant. Ça m'en a tout l'air, oui. Attendez, je vais l'appeler, elle vous dira elle-même... Comment ? Qui, qui voulez-vous appeler ? Eh bien, cette petite, Rosine. La disparue ? Mais Rosine n'est pas plus disparue que vous et moi, monsieur le commissaire. Accordons nos violences, je vous en prie. Non, 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 vous m'avez bien annoncé sa disparition, il me semble. Pas la sienne ? Celle de François, mon petit-fils. De François ? Oh, bon, oh, bon sang de bonsoir, ça y est. Elle n'a pas pu résister. Elle en a toutes mes condoléances, madame. Encore ? Attendez un peu, monsieur le commissaire. Bon, François a disparu depuis trois jours. Trois jours, tant que ça. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Et vous ne l'avez même pas retrouvé. Si je l'avais retrouvé, je ne vous aurais pas dérangé, monsieur le commissaire. Bref, je commence à m'émouvoir. Pas outre mesure, remarquez. Mon Dieu, madame, il sera bien temps quand vous saurez. Un garçon de 35 ans a bien le droit de s'éclipser trois jours sans laisser d'adresse. Oui, mais oui, je ne sais pas. Mais, quand même, mon petit-fils ne m'a pas habitué à tant de désinvoltures. Il ne faut pas lui en vouloir, madame. Il n'aura pas eu le temps de vous prévenir. C'est un garçon rangé et d'une ponctualité peu commune. Il ne s'absente jamais sans dire où il va. Encore une bonne habitude contractée en prison. Oh là là, si ça ne fait pas pitié. Une seule chose positive. François m'a fait dire par cette petite rosine de ne pas m'inquiéter. Ah, tiens, parbleu, mais c'est enfantin. Et qu'il me donnerait des nouvelles dès que possible. Oui, oh, alors là, je vous en fiche mon billet si jamais il vous donne signe de vie. Et que s'il ne m'ait pas donné signe de vie précisément dans les 48 heures, je vous avertisse. Voilà tout ce que je sais. Oui, eh bien, il vous reste pas mal de choses à apprendre, chère madame, hélas. Vous n'auriez pas une petite idée, monsieur le commissaire ? Oh, des idées, ce n'est pas ça qui manque. Euh, pourrais-je voir un instant seule à seule ? Pardonnez-moi, madame, cette petite... Rosine ? Oui, s'il vous plaît, j'ai deux mots à lui dire. Mais comment donc, vous allez la trouver à côté, la porte en face. Elle ne vous en dira pas davantage, vous savez. Oh, qui sait, madame ? Elle n'a rien à me cacher, moi. Oh, monsieur le commissaire, vous ! Oh, ce que je suis contente de vous voir. Ah oui ? Oh, tellement contente que... Oh, si j'osais, je vous saute en haut coup. Oui, ben, je suis rarement accueilli d'une façon aussi affectueuse, je dois le dire. Seulement, je vous préviens, on ne m'a pas comme ça, mademoiselle. Alors, où est-il ? Allez, vite, répondez. Mais de qui parlez-vous ? De monsieur François, où est-il ? Ah, ça ? Alors, si vous croyez que je vais vous le dire... Ah, mais je le veux, et vous allez me le dire, et plus vite que ça. Non, 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 non. Comment non, non ? Parti sans laisser d'adresse, monsieur François, voilà. Ah oui, parce que cynique avec ça. Écoutez, vous ne payez pas ma figure, s'il vous plaît, ou ça va se gratter, hein, mon petit ? Moi, je sais où il est caché, mais il m'a défendu de parler. Qu'est-ce que vous avez fait du corps ? Oh, monsieur le commissaire, oh, est-ce que ce sont des questions à poser ? Oh, que c'est vu, là, ça ? Dites-donc, je vous arrêtez, moi, hein ? Alors, vous, vous êtes du genre à servir la moutarde après le dîner, hein ? Les monottes, hein, c'est bien ce que vous vouliez, les monottes. Trop tard, trop tard. Vous allez les avoir, vos petits bracelets avec la chaînette. Merci du cadeau, monsieur le commissaire, mais j'en veux plus. Mais moi, je vais vous en faire un. Allez, on va quand même la sortir un peu de son puits, la vérité. Ah, tout de même. Oh, mais pas trop déshabillé, hein, je vous préviens. Rosy, monsieur le commissaire, le voilà. Quoi, qu'est-ce que vous dites, madame ? Mais voilà la bâtine, voilà François. Il est vivant. Vous vouliez me parler, monsieur le commissaire ? Je suis à vous. Oui, monsieur. Après... après les effusions du retour, mon devoir m'oblige à... c'est pas commode, ça, je vous jure. Je peux vous aider, peut-être ? Euh... oui, enfin, c'est pour moi un cas de conscience tellement épineux que je ne sais pas par quel bout le prendre. Dieu, mon Dieu, mon Dieu, vous m'intriguez, vous m'inquiétez. Oh, il y a de quoi aller... parce que, n'est-ce pas, d'une part, d'une part, je suis tenu au secret professionnel, et d'autre part, article 63 du code pénal, vous saisissez... L'article... 63, 63, oui. Premier alinéa. Quiconque s'abstient volontairement d'empêcher par son action immédiate un fait qualifié crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, etc., etc., vous... Oui, 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 oui. Eh bien, vous êtes la personne, et moi, je suis le... le quiconque. Le quiconque, oui. Oui. Ah, et puis, et puis, deuxième alinéa concernant l'assistance à personne en péril. Enfin, bref, monsieur... Écoutez, soyez sur vos gardes, quelqu'un veut vous tuer. Oui, je sais. Ah bon ? Mais, vous, comment le savez-vous, monsieur le commissaire ? Parce qu'elle m'a tout dit. Non. Oh, alors là, je ne comprends plus. Ben oui, elle est venue à mon bureau m'avertir de ses intentions de l'entrière. Oh, par exemple, ça lui ressemble si peu. C'est un bon petit cœur, dans le fond, cette jeune fille. Quelle jeune fille ? Ben comment, la petite Rosine. Rosine ? Rosine. Il n'est pas question de Rosine, voyons. Ah ben si, parce qu'il n'est même question que d'elle, monsieur. Mais non, voyons. Mais non, celle qui veut me tuer, c'est... Oh, monsieur le commissaire, c'est... Comment c'est pas votre grand-mère, quand même. Oh, non, oui, ma grand-mère. Non, laissez-moi vous expliquer. Oui. Nous, nous sommes entre hommes, on peut parler en toute liberté. Oh, bien sûr, mais d'ailleurs, je suis pour toutes les libertés, moi. Bon, monsieur le commissaire, l'amour, vous connaissez ? Je pense bien, tout le monde en parle tellement. Et quand on est amoureux d'une fille, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, pour commencer, on essaie de l'embrasser. Oui, oui, ah ben oui, c'est pas la mauvaise tactique, c'est un bon début, en tout cas. Voilà, ben c'est ce que j'ai fait avec Rosine. Oui. Il y a quelque temps, monsieur le commissaire. Oui, oui, puis elle vous a giflé, et vous, vous lui avez rendu sa gifle, ça je sais aussi. Un bon début, mais un mauvais départ, convenez-en. Ah oui, oh là, j'en conviens. Et j'en serais probablement resté là si, pour conserver Rosine à ma grand-mère, qui l'adore, je ne m'étais pas senti dans l'obligation, en quelque sorte, de tenter un nouvel effort, vous comprenez ? Oui, oh, ça je comprends. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour sa grand-mère ? N'est-ce pas ? Et alors là, monsieur le commissaire, prêt à tout, hein ? Oui. Bon, j'ai su, incidemment, par la femme du docteur Médicourt, on connaît beaucoup de choses, la femme du docteur Médicourt, j'ai su donc que si l'alcool provoque parfois des inhibitions fâcheuses, il peut, d'autre part, faire tomber bien des barrières. Vous voyez où je veux en venir ? Oui, oui, très bien, moi. Bref, vous avez incité une mineure à la démarche. Gorge ! Ah ben, c'est du... Mais non, mais non, mais non, juste un tout petit fond de verre. Un tout petit fond ? Un bon vieux cognac des familles. Ah bon ? La réserve de ma grand-mère, c'est tout dire. Oui, oh oui, d'autant qu'un petit cognac, je ne déteste pas. N'est-ce pas ? Et pas plus qu'il en faut, je vous le jure. Donc, pour que Rosine, disons, un peu grise, commence à voir la vie en rose. Oui, c'était risqué, je ne l'ignore pas. Ah, plus encore que vous ne croyez. Mais j'ai gagné. Et alors là, monsieur le commissaire, un enchantement. Ah bon ? Sur lequel je n'insiste pas. Un enchantement. Ah oui, vraiment, c'est... Oui, enfin, si je comprends bien, il n'y a pas eu qu'un commencement d'exécution. Mais le drame, c'est qu'il y avait déjà une femme dans ma vie, une dévoreuse de la piresse. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 oui. Je ne savais précisément pas comment me débarrasser d'elle. En bonne occasion, j'ai voulu rompre. Une furie, monsieur le commissaire. Aïe, 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 aïe. Menaçant de me tuer, me prendissant sous le nez un revolver, alors qu'elle ne s'est même pas tirée correctement. Oh là là ! J'ai eu juste le temps de sauter dans ma voiture et de filer droit devant moi. Oui, oh ben, je vous comprends. Enfin, je trouve un petit coin dans la verdure où me cacher. Encore que la verdure, au mois de janvier, c'est... Et elle me retrouve. Non. Si, ce matin, elle m'a rejoint. Elle est là-bas, monsieur le commissaire. Et c'est pourquoi, à toute vitesse, moi, je suis revenu ici. Oui, vous êtes revenu ici sans vous sentir pour autant en sécurité. Ah ben si, quand même, prêtez-vous, quand même, si, un petit peu. Vous allez bien pouvoir faire quelque chose. Elle est dangereuse, vous savez, il faut l'arrêter. Oui, mais je ne peux pas l'arrêter avant. Oui, mais après, il sera trop tard. Oui, ça je sais. Ah ben oui, ça je sais. Mais qu'est-ce que... Est-ce que vous pouvez me dire de qui il s'agit ? Prof. Mon Dieu, pourquoi pas, vous serez discret. Ah ben, je vous comprends. C'est la... C'est la... C'est la femme du docteur Mellicourt. Ah, la femme, par exemple. Oui, le docteur n'a jamais réussi à la guérir d'un penchant... Démesuré, mais sommes toutes normales pour les messieurs. Oui, je suis au courant. Ah, vous... Oui, oui, parce que je... Enfin, toujours aussi discret, n'est-ce pas ? Ah oui, je vous en prie. Raciproquement. Je l'ai moi-même assez bien connu pendant un certain temps. Ah, monsieur le docteur. Oui, alors là, vous voyez, soyez rassurés, ce sera une corvée. Ça, ce sera une corvée. Mais pour vous être agréable, je me charge de désarmer Mme Mellicourt. Je vous en ferai reconnaissant toute ma vie, monsieur le commissaire. Oui, eh bien, alors là, je ne manquerai pas de prison. Bon, alors, j'aimerais voir pendant un court instant notre petite Rosine. Mais certainement, je vous l'envoie. Merci. Rosine ? Rosine ? Oui ? Le commissaire vous demande. Vous vouliez me voir, monsieur le commissaire ? Oui, oui, mon petit. Et c'est une information qui vous fera plaisir. J'ai eu la curiosité de rechercher pour quel méfait M. François a été condamné autrefois. Oh, comme c'est aimable à vous. Complicité dans une tentative d'évasion. Ah bon, c'est tout ? Eh oui. Pour n'avoir écouté que son bon cœur et contribué à tirer un copain du trou, voilà. Trois ans de prison. L'autre en est sorti. Mais lui, il est rentré. Oh, le pauvre François. Oui, en tout cas, ce n'est pas un individu dangereux. N'ayez plus peur de lui, ma petite fille. De toute façon, moi, maintenant, je n'ai plus peur de rien. Ma relation à l'autre s'est beaucoup modifiée, monsieur le commissaire. Et plus je vous regarde, plus j'ai l'impression que la prise de possession des potentialités de mon moi pourrait bien aboutir à un dépassement de mes conflits qui... qui dépasserait franchement la mesure. C'est-à-dire ? Il faut que je revoie l'abbé Aubin. Et puis aussi le docteur Mélicourt. Ah oui ? Et pour quoi faire ? Pour leur faire pas de... de ma libération, d'abord. Et puis je... Et puis je ne sais pas, mais... Je me demande, monsieur le commissaire, si maintenant, ça ne va pas faire boule de neige dans l'autre sens. Vous comprenez ? Oh, ça alors ! Décidément, mais avec les problèmes, on n'en a jamais fini. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir La boule de neige, un film radiophonique de Janine Ray-Lambert. Avec Jacques Morel, Arlette Thomas, Jean-Claude Michel, Claude Richard, Christian Allers et Hélène Dieudonné. Chef opérateur du son, Michel Ristitch. Collaboration technique, Agnès Boissonnade. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.